Il y a 4 ans, elle avait raté le rendez-vous de l'Euro. Cette fois, elle est bien là, mais on ne peut pas dire qu'elle fasse partie des favoris. L'Angleterre sort en effet d'une année agitée. Suspendue pour deux matchs, Wayne Rooney, l'attaquant vedette de l'équipe, va rater le début du tournoi. Et surtout, John Terry ayant été destitué de son rôle de capitaine après avoir été accusé de racisme, le sélectionneur Fabio Capello a claqué la porte en février dernier. A moins de 6 semaines du coup d'envoi de l'Euro, Roy Hodgson a donc eu la lourde tâche de reprendre les rênes d'une équipe un peu déboussolée. Il a notamment affirmé son autorité en écartant le défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, au profit du controversé John Terry. J'ai voulu autant que possible une équipe qui me convienne, qui soit équilibrée, qui puisse me donner ce que j'attends d'une équipe. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné John Terry et que je n'ai pas retenu Rio pour cette compétition. Certes, la victoire de Chelsea en Ligue des Champions a de quoi donner confiance aux Anglais, mais les défenseurs du club londonien ont une longue saison dans les jambes et risquent de manquer de fraîcheur à l'Euro. L'avantage au moins pour les Anglais, c'est que faisant figure d'outsider, ils auront moins de pression à gérer. Et dans leur camp de base de Cracovie en Pologne, les joueurs s'attendent à une atmosphère plus détendue qu'il y a 4 ans lors du Mondial Sud-Africain sous le règne austère de Fabio Capello. Je pense que notre camp de base sera plus central cette fois, contrairement à l'Afrique du Sud. Ce qui peut être bien pour les gars, pour se détendre, aller boire un café. Et pour ceux qui ne jouent pas au golf, il y aura autre chose à faire. On sait comment prendre soin de nous, comment faire en sorte qu'on soit prêt pour les entraînements et les matchs. Mais on a aussi besoin de ces temps de relâche. En Afrique du Sud, les Anglais avaient été éliminés dès les huitièmes de finale par les Allemands. Leur dernière victoire remonte à la Coupe du Monde de 1966. Pour tenter d'étoffer ce maigre palmarès, l'Angleterre va déjà devoir sortir du groupe D où elle va affronter la France, puis la Suède et l'Ukraine. Sous-titrage ST' 501